Coucou, comment allez-vous ? Je vous retrouve pour un nouveau weekly vlog qui démarre un jeudi, une fois n'est pas coutume, puisque si vous suivez un petit peu mes contenus depuis pas mal de temps, je vais commencer à filmer les vlogmas courant novembre, mi-novembre, pour pouvoir les filmer le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, et ne pas filmer le mercredi et le week-end où je suis en famille. J'ai quelques vlogs qui doivent sortir d'ici là, donc pour que les choses ne se chevauchent pas, bon bref, longue histoire pour pas grand chose, il faut que je commence à filmer ce vlog ce jeudi. Je filme la deuxième semaine des vacances scolaires, une fois n'est pas coutume, à nouveau, puisque d'habitude je ne prends pas la caméra pendant les vacances parce que je suis en famille, mais ma fille part chez sa grand-mère ce soir pour deux jours. Alors à passer de tout le restant des vacances avec nous, et c'était trop trop bien, ça va me permettre d'avancer un petit peu dans mon travail, puisque avec tous les événements qui se sont déroulés récemment, j'ai pris énormément de retard, donc j'avais 2-3 articles de vlogs d'avance, 2-3 épisodes de podcasts d'avance et pas mal d'avance sur le reste de mes contenus, et là je suis à la ramasse complète. Mais voilà, la vie perso passe quand on n'a pas le choix avant le pro, il n'y a rien de dramatique dans ce qui se passe, mais du coup ça va me demander de me remettre au travail un peu plus vite que prévu. Normalement j'arrive à couper pendant ces deux semaines de vacances parce que justement je prends de l'avance avant, mais avec le contexte actuel, les choses sont un petit peu différentes. Je porte mon petit pull que j'ai ramené d'Antibes, enfin pas d'Antibes précisément, du sud de la France, je vous ai fait un réel sur Instagram où je vous présente mes petits achats de vacances. J'essaye, comme je l'avais dit en ce moment, de proposer un contenu par jour, toutes plateformes confondues, et donc il n'y avait pas de quoi faire une vidéo haul sur YouTube parce que la vidéo dure quelque chose comme 4-5 minutes, donc je vous ai mis ça en réel sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, mon pseudo c'est le même qu'ici, le blog de Néroli. D'ailleurs mon pseudo est globalement le même partout, sur toutes les plateformes, en tout cas si je n'ai pas fait de bêtises. C'est quand même plus simple pour s'y retrouver que d'avoir 14 noms différents, et donc voilà j'ai fait un petit haul avec mes achats dans le sud, dont ce pull sweet là qui est tellement confortable, vraiment ça va être je pense un de mes meilleurs achats de l'automne-hiver, même si au moment où j'enregistre, le froid n'est pas encore réellement arrivé à Annecy. Alors le matin ça fait quand même quelques semaines qu'il fait entre 6 et 8 degrés, mais en journée on se rapproche des 18-19, ce qui n'est pas du tout habituel pour une fin de mois d'octobre. Je ne vais pas m'en plaindre, ça a des petits airs d'été indien, et ça fait beaucoup de bien. Donc je vais finir de me préparer, on va aller déposer ma fille du coup chez sa grand-mère. Au retour avec Quentin je pense qu'on va aller faire des courses chez Grand Fray, enfin c'est pas je pense, c'est il faut, puisqu'on n'a plus rien du tout. On est revenu de vacances la semaine dernière dimanche, et on a fait un peu des courses d'appoint, histoire juste d'avoir un peu de quoi manger, des fruits, des légumes, tout ça, mais vraiment des courses d'appoint, et là le frigo est vide, la plupart des placards sont vides aussi, donc on va aller faire quelques petits achats, enfin un bon plein de courses je pense. Je vous montrerai ça à notre tour. Et voilà la fameuse houppette dont je vous parlais dans ma vidéo favori beauté de la semaine précédente, je vous la remettrai sur l'écran si vous l'avez loupée. Très sympa pour mettre de la poudre un peu partout là où on en a besoin, et ensuite je viens estomper avec un gros pinceau, et je suis assez contente du résultat. Ma peau est dans un état catastrophique, c'est ce que j'expliquais dans la fameuse vidéo favori, parce que j'ai pas du tout pris soin de moi, ni physiquement ni mentalement ces derniers temps, parce que je me sentais pas très bien. Là je commence à aller un petit peu mieux. Quand on a beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, c'est parfois difficile de prendre soin de soi. J'ai très très mal mangé, il y a même des journées où j'ai quasiment pas mangé. Ne suivez pas du tout ce conseil, mais quand on est pas bien parfois, on fait un peu de son mieux. Ma peau est déshydratée complètement, parce que je vous rappelle que pour hydrater sa peau, la première chose à faire c'est de boire de l'eau, et que je pense qu'il y a des jours où j'ai bu un ou deux verres d'eau, parce que j'étais pas dans un très bon état d'esprit tout simplement. Et heureusement, ça commence à aller mieux. Donc je vais reprendre soin de moi progressivement, et tout va rentrer dans l'ordre. Je filme ma billet, et je vous retrouve pour le retour de course. Je vous retrouve dans cette petite portion de la vidéo pour vous présenter mon partenaire du jour. Cette petite portion de la vidéo, comme vous pouvez le constater, n'est pas filmée le même jour que le vlog que vous êtes en train de regarder, pour deux raisons. Parce que j'avais besoin d'être démaquillée pour vous présenter des produits de soins, et deuxièmement, comme ça peut arriver, j'ai parfois besoin d'un petit peu plus de temps pour tester les produits en profondeur, pour pouvoir vous en parler au mieux, et c'était un petit peu tôt pour vous en parler au moment où je filmais la première partie du vlog. Bref, cette petite portion est en collaboration avec la marque Respire. Je vous en ai parlé très récemment pour toute leur gamme hydratation, qui est d'ailleurs dans ma salle de bain, là juste au-dessus de là où j'ai placé ma caméra. Aujourd'hui, le focus, c'est sur ces deux produits, ces deux sticks qui viennent de sortir. Parmi ces deux sticks, il y a une nouveauté, et il y a un produit que vous connaissez peut-être déjà. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé récemment si Respire était en train de remanier toute la gamme. Alors, il y a pas mal de choses qui viennent de sortir, qui vont sortir, dont des choses dont je n'ai pas encore le droit de vous parler. Après, il y a pas mal de produits qui ont été repackagés, notamment l'huile démaquillante, qui est strictement la même que d'habitude. Heureusement, parce qu'elle est géniale, c'est juste le flacon qui a changé. Idem pour le soin nettoyant visage, qui est désormais présenté en stick, qui auparavant était présenté sous une forme de galet, je vous en avais pas mal parlé. C'est vraiment le soin nettoyant nomade, ultra pratique, avec une base lavante, avec un pH neutre, parfait pour tous les types de peau, y compris les peaux sensibles. On retrouve également dans la composition de l'huile de noisette et du beurre de karité. Pourquoi c'est pratique qu'il soit en stick ? Parce qu'en fait, il vous suffit soit d'humidifier votre peau et de venir l'appliquer sur le visage, soit d'humidifier le stick. C'est ce que je vais faire pour la vidéo là, parce que c'est plus pratique, et ensuite vous venez le faire tournoyer sur votre visage, et vous allez voir le stick qui se répartit très très facilement. Moi je m'en sers comme deuxième nettoyage après avoir appliqué mon dieu démaquillante pour venir parfaire le démaquillage et le nettoyage de la peau. Ça mousse pas, ça fait une sorte de crème, c'est une texture très réconfortante, pas du tout asséchante. Et ensuite, on vient tout simplement rincer à l'eau, et c'est vraiment un stick que je trouve, en plus d'être très agréable à utiliser, très pratique. Et on passe à la nouveauté, le masque stick peau net. Il fait partie de la gamme Purify, qui est une gamme qui vient en aide aux peaux acnéiques, ou qui ont une tendance aux imperfections, ce qui est bien mon cas en ce moment, comme vous pouvez le constater. Alors vous allez vous dire, elle se fout de nous, elle l'a absolument pas utilisé, il est tout neuf. Alors oui et non, oui il est tout neuf, mais non je ne me fous pas de vous. J'avais reçu moi un testeur de la part de la marque la dernière fois que je suis allée à Paris, donc j'avais utilisé ce produit tout droit sorti du labo pour pouvoir le tester en avant-première pour pouvoir vous en parler. Au niveau de la composition, on retrouve de l'argile verte et des prébiotiques. Ça s'applique de façon extrêmement simple, je vous montre ça en image. On fait glisser à nouveau le stick, le produit a le mérite d'être un tout petit peu coloré, donc c'est pratique de savoir comme ça où est-ce qu'on en a appliqué. Très très belle vertu purifiante, ça je peux vous dire que c'est testé et validé, sans avoir ce côté asséchant, astringent qui peut être très désagréable. La marque conseille une utilisation deux fois par semaine, je vous avoue que pour moi mon type de peau, qui est une peau plutôt normale, je trouve qu'une fois par semaine c'est largement suffisant. On l'applique, on le laisse poser cinq minutes, c'est une texture qui va rester un peu brillante comme ça, ça ne sèche pas, donc ce n'est pas du tout déshydratant ni inconfortable. Ensuite ça se rince à l'eau claire, là je vais laisser ma peau en profiter, je vais donc finir cette portion de la vidéo comme ça. Je vous propose à nouveau un code de moins 20%, c'est NéroLivin, je vous l'écris sur l'écran, je vous mets les conditions d'utilisation du code dans la barre d'infos pour que vous puissiez en profiter. Je vais faire poser mon masque pendant cinq minutes, je vais rincer, et je vous souhaite un très bon shopping sur le site de Respire. Voilà, le divin enfant est déposé chez sa grand-mère, on est donc, comme promis, passé faire les courses. Chez Grandfray, je vais commencer par le magasin à côté de Grandfray, Marie de la Cher, la boulangerie dans laquelle j'achète quasiment à chaque fois, le pain nordique que je prends en version tranchée. C'est un pain assez foncé comme ça, je me suis lavé les mains, ne vous inquiétez pas, avec du seigle et céréales. Et comme toujours chez Grandfray, comme pour la plupart des références, trois achetés, un offert, donc on attend toujours de ne plus en avoir du tout pour en acheter quatre d'un coup. On a pris une baguette pour ce soir, et je pense qu'il nous en restera pour demain matin, parce que du coup on est tous les deux ce soir. J'ai essayé de trier un minimum, j'ai tellement de trucs, il y en a un peu partout, avant que j'oublie, 160 euros, alors c'est un très gros plein de courses, pour deux raisons. On va déjeuner chez des amis dimanche et on amène une partie de l'apéro, donc on a acheté des trucs là-bas qu'on n'achète habituellement pas, et tout ce qui est un peu produits préparés comme ça, c'est assez cher. Deuxièmement, samedi on fête l'anniversaire de Quentin, pour des raisons légales, je ne peux pas vous présenter les bouteilles que nous avons achetées, mais il y a eu des bouteilles d'alcool, l'alcool étant dangereux pour la santé, je n'en ferai pas la promotion, donc ça, ça coûte bien sûr assez cher, et je vais vous dire au fur et à mesure, il y a aussi des choses qu'on a achetées là, que d'habitude je prends, principalement chez Leclerc, là où on fait le reste de nos courses, pour des raisons de placards complètement vides, on a acheté ça chez Grandfray, parce que sinon on serait allé faire juste des courses d'appoints chez Leclerc, bref, ce n'est pas les courses les plus optimisées en termes de prix, vous allez voir qu'il y a des trucs, ça n'a aucun sens de prendre ça chez Grandfray, mais c'était plus pratique. Fruits et légumes en revanche, on prend quasiment tout chez Grandfray, deux kiwis gold pour notre fille qui adore ça, des poires, moi je n'aime pas du tout les poires, alors j'aime bien dans des recettes, un crumble, une compote, ça va encore, mais vraiment des poires crues comme ça, je n'en mange pas, et Quentin ne court pas après non plus, donc juste deux pour notre fille, des bananes, la base, ensuite des châtaignes, je ne vous les montre pas toutes, mais il y en a une vingtaine, des petites pommes, comment elles s'appellent ? Je n'ai jamais réussi à retrouver le nom, peu importe, des petites pommes françaises, bien sucrées, il y en a cinq au total pour Inès et pour Quentin, des endives, alors moi je n'aime pas trop ça, mais Quentin aime beaucoup ça en salade, avec quelques dés de comté, des noix, de l'huile de noix, c'est très très bon, des clémentines, on en a pris quatre, je suis quasiment la seule à en manger à la maison, ce sont les premières clémentines, elles viennent de Corse, une patate douce, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, il nous reste pas mal de carottes, bien six ou sept, donc soit un velouté, soit une purée, soit les faire sous forme un peu de frites dans la friteuse Active Fry, pareil à voir, un d'énormes choufleurs qui a eu du mal à rentrer dans le sachet, qui je pense va avoir du mal à rentrer dans le frigo, je pense que je vais le faire sous forme de velouté, avec des pommes de terre, et il faut que je réfléchisse encore, mais je vais probablement le faire sous forme de soupe, je crois qu'il me reste des fruits dans le sac d'après, donc c'est pas grave, on va faire dans le désordre, des œufs, voilà typiquement je ne les prends jamais chez Grandfrey, mais là on n'en avait plus, donc j'en ai pris deux fois douze, j'ai pris les œufs élevés en plein air, j'espère qu'ils seront bons, du pain de mie, ni idem, je ne l'achète jamais chez Grandfrey, c'est trop cher, autant le prendre, j'ai un cheveu qui m'agace depuis tout à l'heure, autant le prendre chez Leclerc globalement, c'était pratique de le prendre là, j'ai pris les grandes tranches, des blinis, moi je les mange sucrées avec un peu de sucre glace, de temps en temps pour le petit-déj, pas tous les jours, mais j'aime bien, de la butternut déjà coupée en morceaux, ça je les fais principalement en soupe en velouté, ou bien en gratin, c'est l'une des rares raisons pour lesquelles j'aime cette saison, parce que c'est à ce moment-là qu'on en trouve, de la sauce tartare pour aller avec des aiguillettes de poulet qui arriveront après, des petits crackers fromage, émintas, les graines de courge, quand j'ai un petit creux dans l'aprème, c'est un truc que j'aime bien grignoter, à l'apéro c'est très très bon aussi, en fromage, la suite arrive après, un bout de, ça s'appelle la pointe aux noix, on dirait du bris en termes de texture, avec toute une couche de noix au milieu, et ça c'est quoi, c'est du roquefort, oui c'est du roquefort, c'est du roquefort ou du bleu, mais il y a bien l'appellation roquefort, des yaourts aux fruits rouges, qui viennent de Savoie, deux aux myrtilles, deux à la fraise, deux aux cassis, uniquement parce que c'était en promotion, sinon c'est pas quelque chose qu'on a tendance à acheter chez Grandfray, mais la promo était intéressante, du riz cantonnet, notre fille adore ça, ça va nous faire un petit repas pratique, sympa un soir, je suis désolée, la lumière est horrible, parce qu'en fait il fait quasiment nuit, si j'allume vous n'allez rien voir, et je suis à contre jour, dos à une fenêtre, mais j'espère que vous voyez ce que je vous montre, les gnocchis à la courge, eux ils étaient en promotion, ça se garde plus d'un mois au frigo, donc c'est trop pratique, ça en gratin avec un peu de sauce tomate, un peu de mozza dessus, c'est hyper hyper bon, de la sucrine, on prend soit ça, soit de la salade iceberg, il n'y avait pas d'iceberg, donc la sucrine ça se fera très bien, des trophiers, qui sont franchement soit nos pâtes préférées, soit dans le top 3, des pâtes fraîches, elles sont bien délicieuses, elles prennent bien la sauce, elles sont excellentes, de la feta AOP, parce qu'elle est vraiment très très bonne, ça ça se conserve une vie, jusqu'au 20 juillet 2025, donc j'ai toujours un bloc dans le frigo, je m'en sers pour faire des cakes, avec des petits pois, c'est excellent, pour l'apéro de dimanche, des croustilles apéro, je n'ai jamais pris ça, on a eu des petites boules un peu panées, celles-ci sont à la tomate et à la mozza, il y avait d'autres saveurs, mais je ne me souviens plus lesquelles, un préfou aux chèvres, vous savez ce sont des sortes de pains fourrés, ça se met au four pendant une dizaine de minutes, c'est hyper bon à grignoter à l'apéro, et toujours pour chez nos amis, les gougères au fromage, qui sont excellentes, j'ai capitulé, j'ai allumé la lumière, on n'y voit rien du tout, et j'ai une antenne sur la tête apparemment, peu importe, une pinza, dois-je la représenter, sachant que j'ai oublié d'acheter de la mozza, donc soit il nous en reste une petite boule au frigo, soit, c'est pas grave, ça se garde longtemps, je reprendrai de la mozza aux prochaines courses, les ravioles à poêler, tomates fromage frais, trop pratique, quand vous n'avez plus rien au frigo, vous avez envie de manger vite fait, bien fait, le soir, les enfants rentrent de l'école, vous n'en pouvez plus, ça c'est fabuleux, en fromage, toujours, du reblochon, une moitié, parce que Quentin n'est pas hyper fan, et Inas et moi, on adore, donc une moitié pour deux, c'est bien assez, toujours le petit chèvre, le crotin de chèvre, qui n'est pas cher, qui est excellentissime, une nouveauté, pour nous en tout cas, le noyer, fromage suisse, mais je n'en sais pas plus, à voir, ça a une tête un peu de beaufort, ou un truc du style, on verra ce que ça donne, des pommes de terre, j'ai pris la version, pour faire des purées, et des potages, parce que c'est globalement, ce dont on a envie en ce moment, des filets de poulet pané, alors, ça ça coûte, il y en a quand même pas mal, ça coûte quasiment 10 euros, il y a 300 grammes au total, bon, une belle barquette, mais c'est pas donné, mais ça nous a donné trop envie, avec la fameuse petite sauce tartare, que je viens de vous montrer, ensuite, chez nos amis à Antibes, la semaine dernière, on a découvert la sauce funghi, donc la sauce aux champignons, Morgane l'avait mis, sur justement la pâte à pinza, c'était excellent, on va s'en servir, donc soit sur la pinza, soit sur les fameuses pâtes, les trophées, que je viens de vous montrer, je pense qu'on va se régaler, en parlant de pinza, on a pris une pizza, 4 fromages, qui se conserve un bon moment, c'est Quentin qui a vérifié ça, dans le rayon, oui ça se conserve un mois, donc on a le temps de voir venir, c'est pas sous vide, mais quasi, la mousse au chocolat à l'ancienne, voilà, impossible de s'en passer, la soupe thaï, que je trouve très très bonne, carottes et noix de coco, elle est vraiment délicieuse, pareil pour un petit repas de la flemme, c'est pratique, un trio de sésame, ça fait longtemps que je voulais en racheter, je n'en trouvais plus, donc là je suis tombée dessus, pour mettre dans des salades, pour mettre avec de l'avocat, sur une tartine, c'est toujours hyper bon, et parfois j'en mets aussi un petit peu sur les soupes, ça rajoute un petit goût, au rayon confiture et miel, la gelée de groseille, vous savez que je l'adore, et l'un des meilleurs miels au monde, le miel de lavande, alors celui chez Granfray est très bon, mais le miel de lavande en règle générale, c'est vraiment un miel qu'on adore, c'est très crémeux, c'est hyper hyper bon, donc ça on les rachète toujours, ça repart sur la liste dès que c'est fini, au rayon des conserves, Quentin a pris des petites asperges blanches, il aime bien ça, et il a pris aussi des poivrons piquillots, et pour terminer ce retour de course, j'espère que je n'ai rien oublié, mais je pense qu'on est bon, du skir à la vanille, je l'ai testé la dernière fois, vous m'en avez dit beaucoup de bien, en effet il est vraiment excellent, donc je le rachète assez régulièrement, voilà, je vais ranger tout ça, et pour ce soir, je ne sais pas trop ce qu'on a de prévu, Quentin voulait qu'on se trouve peut-être un film à regarder, il n'avait pas l'air d'avoir grand chose, dans sa liste de films sur Netflix, donc il faut que je regarde la mienne, j'aurais adoré regarder, le 7ème et 8ème, ou le 5ème et 6ème épisode de Loup-Garou, sur Canal, mais c'est demain, j'ai trop hâte, je vous en reparlerai dans une vidéo, parce que vraiment, je n'ai jamais été aussi impatiente, de retrouver un programme à la télé, c'est un autre niveau que l'amour est dans le prix, l'amour est dans le prix j'adore, mais je n'ai pas cette impatience, cette urgence de voir l'épisode la semaine d'après, parce que, bon, le niveau suspense, ce n'est pas incroyable, mais là, les Loup-Garou sur, le Loup-Garou, je ne sais plus comment ça s'appelle la série, sur Canal, c'est juste une dinguerie, donc ça, ça sera demain, et voilà, ce soir à voir, quel sera le programme télé. Alors, et dans ma boîte aux lettres aujourd'hui, j'ai reçu ça, j'avais commandé ça, sur Choose, il y avait une vente privée, la petite épicerie, qui est vraiment une marque que j'adore, pour tout ce qui est loisir créatif, ma couronne de Noël, vous avez un boudin comme ça, en polystyrène, et vous avez des petites bouboules, je ne sais pas ce que c'est, du coton de la laine, à venir fixer dessus, ça sera notre activité avec ma fille, peut-être que vous allez voir ça pendant les Vlogmas, et voilà ce que ça rend, et du coup, c'est très léger, donc pour accrocher sur une porte, avec un petit crochet, juste avant tout, je pense que ça ira, par rapport aux autres décorations que j'ai vues, qui sont vraiment très très lourdes, et j'ai reçu aussi, le calendrier de l'Avent Melvita, je ne l'ai pas encore ouvert, mais je peux vous garantir, qu'il y a du full size là-dedans, ça ne déconne pas, je vous mettrai le lien sous la vidéo, si j'arrive à le trouver, mais voilà, merci beaucoup à l'équipe Melvita, de me l'avoir fait parvenir, en plus la marque est dans un, très grand virage de rebranding, ils sont en train de revoir leur packaging, leur formulation, je trouve que tout ça est très intéressant, donc j'ai hâte de découvrir le contenu. 1, 2, journée, dans la salle de bain, je me démaquille, je prends ma douche, je me mets en pyjama, qui me parle, et après, on va aller regarder, un petit truc, à la télé, je vous avoue que le choix du programme, n'est pas encore défini, ce soir, qu'est-ce qu'il y avait à table, je vous mettrai, je vous en serrerai un petit plan, ici, j'ai filmé ce qu'on mangeait, j'ai fait de la purée, vraiment de la purée de pommes de terre, toute simple, avec de la noix de muscade, de la flore de sel, du beurre et du lait, parce que c'est comme ça que c'est bon, c'était vraiment excellent, avec la sauce tartare chez Grand Frélin, c'était absolument divin, j'ai changé de mascara, et autant vous dire que, la bête est coriace, le truc est hyper hyper tenace, j'arrête le blog ici, pour aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous demain, avec mes yeux de panda, pour la suite de cette vidéo. Coucou, on est vendredi, on part en mission, en ville avec Quentin, pour lui acheter un nouvel ordinateur, ça fait longtemps qu'il en parle, il faut vraiment qu'il passe à l'action, mission, café, petit déj, lui trouver une salle de coworking, aussi pour un de ses clients, pour le mois à venir, et qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Trouver un cadeau, parce que dimanche c'est l'anniversaire de Quentin, on va chez nos amis pour fêter ça, et c'est bientôt l'anniversaire de l'ami en question, chez qui on va, donc on va essayer de lui trouver quelque chose, et il fait très très beau, on est donc le 1er novembre aujourd'hui, on a vérifié, l'endroit où on va prendre le petit déj est ouvert, parce qu'on pourrait quand même avoir des mauvaises surprises, un jour férié, et on a trouvé une place pour se garer rapidement, donc c'est parfait. Alors, mission café et coworking, ça commence ici. Regardez la beauté de ces parterres de fleurs, qu'est-ce que c'est beau. On est de retour de notre petite vire et course, voici le nouveau bébé de Quentin, je ne vous donne pas de référence, je ne sais même pas comment il s'appelle, et j'y connais rien du tout, donc je ne vais pas en dire davantage. On a été super bien conseillé, la conseillère de vente à la FNAC était dispo tout de suite, donc trop bien. Et ensuite, on est passé chez Sostrain Graine, enfin, j'ai traîné Quentin chez Sostrain Graine plutôt, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une petite tendance qui vient tout droit des Etats-Unis, si je ne m'abuse, qui est hilarante, ça s'appelle Elf on the Shelf. Je vous mettrai une photo sur l'écran, c'est un petit personnage, on dirait une poupée, une peluche sous forme d'elfe, que vous faites apparaître dans votre foyer tout début décembre, qui va faire des bêtises, en fait, c'est une sorte de tradition qui va faire des bêtises toute la nuit, ça fait hurler de rire les enfants, à commencer par notre fille. Vous le mettez dans des situations un peu grotesques, le matin quand les enfants se réveillent, ils aperçoivent l'elfe qui a fait des bêtises toute la nuit. Sostrain Graine, alors je ne sais pas si c'est vraiment pour cet usage, mais a sorti plein de petits accessoires, donc ça c'est le kit avec les petites caisses en bois, l'arrosoir et des pochoirs, vous pouvez mettre de la farine ou du sucre glace pour faire comme s'il avait marché sur la table. On a pris le kit de peinture, avec le chevalet, c'est vraiment juste adorable, il y avait des dizaines et des dizaines de choses qui existaient, une clochette, ça je ne sais pas trop ce qu'on va en faire, mais ma fille a émis le souhait d'avoir une clochette j'espère que ce n'est pas pour nous réclamer des trucs, mais voilà, je l'ai acheté. Ça, ça n'a rien à faire là, c'est à ma fille justement qui a dû l'oublier dans le sac. Ensuite, le petit kit de bricolage avec le maître, il y a des ciseaux, des marteaux, la petite caisse à outils, c'est juste adorable. Je ne sais pas si ça fait davantage rire les enfants que les parents, mais alors nous, ça nous éclate et je suis sûre qu'on est capable de continuer cette tradition une fois qu'Inès sera genre lycéenne auquel fera ses études, qu'elle quittera la maison et on lui enverra des photos. Je suis sûre qu'on est capable de faire ça. Ça, c'est genre le sac de farine, les petites bouteilles de lait, les brioches, voilà, pour le transformer en boulanger d'une nuit et il y a encore un truc, oui, les skis. Non mais, regardez, alors j'espère que c'est à l'échelle, enfin que c'est à la dimension de notre elfe parce que je ne sais plus exactement quelle taille il fait d'une année à l'autre. J'ai l'impression que j'oubliais un petit peu. Ça coûtait vraiment trois fois rien, ça c'est 1,54€, ça c'était 2€ pièce, enfin c'était vraiment pas la ruine et alors là, je deviens complètement folle dingo, j'ai racheté de la, enfin c'est pas de la laine, c'est du coton d'ailleurs, du fil à crocheter parce que je me suis acheté toute une panoplie de crochet, excusez-moi, c'est mon horloge qui m'annonce qu'il est midi, il y a le truc qui tourne pour dire qu'on passe du matin à l'après-midi, bref, je me suis acheté toute une panoplie de crochet donc maintenant, j'ai un crochet d'une taille plus adaptée pour ce fil qui est un petit peu fin et en fait, plusieurs d'entre vous m'ont dit, vous avez tout à fait raison que sur la plupart des pelotes, vous avez la taille, ici la dimension des crochets, que ça soit pour faire du tricot ou du crochet justement, vous avez la taille qui est indiquée, donc là c'est du 2,5-3 et il n'y a pas de soucis, moi je crois que j'ai toutes les tailles maintenant de 2 à 6 ou un truc comme ça, donc objectif, me faire un chouchou en crochet, j'ai vu un tuto sur internet, ça m'a l'air relativement accessible mais je crois qu'il faut que je m'entraîne pas mal et voilà, j'ai pris ces couleurs-là pour compléter ma collection, un blanc est cru comme ça je sais que j'en aurais l'utilité et ça, voilà, je trouvais ça mignon. Donc, affaire à suivre, je vous ferai, je pense, soit une vidéo soit un article sur ma progression dans le domaine parce que pour le moment c'est vraiment des balbutiements donc affaire à suivre. Et là-bas, toutes les fenêtres sont ouvertes, ça fait trop du bien, il fait très très beau et très chaud aujourd'hui ce qui est assez étonnant pour cette période de l'année surtout à Annecy donc toutes les fenêtres sont ouvertes, ça fait trop du bien. Il y a Quentin qui est en train de finir de configurer son ordi. Je suis allée faire des petites courses chez Picard parce que, si vous le savez peut-être, on a deux petits congélateurs, un qui est rattaché au frigo et un indépendant de trois tiroirs qu'on a rajouté à la configuration de la cuisine quand on a fait faire les travaux et pourquoi je vous dis ça ? Oui, parce qu'on a, je vais y arriver, on a vidé le petit pour le dégivrer parce qu'il y a été plein de givres, je crois que la porte a été mal fermée une fois donc j'ai trois tiroirs vides à remplir du coup, on avait fait quand même un bon écoulement du stock pour déjà faire une rotation puis pour passer ce qu'on avait en stock. Je suis allée donc chez Picard pour, alors l'objectif numéro un, c'était un gâteau, enfin deux gâteaux pour l'anniversaire de Quentin et il va fêter son anniversaire d'aujourd'hui, fabuleux, comme les enfants. Pour demain midi, donc on a toute la famille qui vient en plat, ça risque d'être une fondue savoyarde donc c'est bien conséquent donc autant se mettre un petit truc glacé en dessert, vacherin glacé, vanille framboise, je crois qu'on l'a déjà mangé et il est très bon et pour dimanche, pour la V2 de l'anniversaire avec les copains, la tarte à la normande, celle-ci je crois qu'on l'a déjà prise aussi, c'est une tarte aux pommes, c'est absolument délicieux et on est six tout pile donc c'est parfait. Après j'ai refait un peu de course, qu'est-ce que j'achète principalement chez Picard ? Des légumes, surtout des légumes soit qui ne sont pas de saison soit parce que c'est pratique à faire le soir quand on n'a pas le temps et j'achète aussi de la viande parce que maintenant 90% de la viande qu'on achète vient de chez Picard parce qu'on a eu quelques mauvaises surprises chez Grandfray et sinon chez le boucher c'est très bien mais un, on a moins le réflexe et deux, c'est quand même très très cher. Le haché de bœuf, voilà, ça c'est un grand classique, on en consomme pas mal. Après je me suis fait un peu guider par les promos, les bouchers de poulet Tica, d'habitude on ne prend pas celle-ci mais celle-ci était en promo. Les bifte à cacher 8% façon bouchère, ils sont vraiment très très bons. Les boulettes de viande à la suédoise, j'ai cru que je ne les retrouvais pas mais en fait elles ont changé de packaging. Ce sont les mêmes boulettes, vraiment vous me faites un test à l'aveugle, je suis incapable de différencier celle-ci et celle de chez Ikea. Je les trouve vraiment absolument identiques. Ça paraît, c'est vraiment très très pratique à faire quand on n'a pas beaucoup de temps. Et côté volailles, les chicken fries, des sortes de nuggets, voilà, ça c'est pareil, quand on veut juste manger rapidement c'est toujours pratique. J'ai pris les petites pommes de terre sourire, là je ne les prends pas à chaque fois. Ça plaît bien à ma fille et pareil, pour décompeler rapidement, midi quand elle rentre manger de l'école, c'est plutôt sympa. En légumes, j'ai pris les légumes à la bretonne, brocoli, chou-fleur, carottes, oignons, c'est cuisiné avec du sarrasin. On n'a jamais testé ça, je crois que c'était au rayon des nouveautés. Ça m'a fait bien envie. Donc on va essayer ça. J'ai pris le potage lyonnais, alors les soupes, je les fais quasiment tout le temps toute seule avec le... comment ça s'appelle ? Le easy soup, c'est hyper facile mais parfois, je n'ai pas de légumes et celui-là est très très bon. Potiron, pomme de terre et émantale. Des haricots verts, je trouve que c'est meilleur frais mais en fait, on a un souci, enfin ce n'est pas un souci mais notre frigo est très ancien. Ce n'est pas un bon frigo, il n'a pas le froid ventilé ni rien. Quand j'achète des haricots verts frais chez Grand Frais, c'est très bon le jour même ou le lendemain mais s'il reste 3-4 jours au frigo, ils deviennent tout ramollis, tout fripés et c'est vraiment pas bon. Donc malgré le fait que j'adore les haricots frais, finalement en version surgelée, c'est pas mal. D'habitude, je ne les prends pas bio mais ceux-là étaient en promo et du coup, étaient moins chers que la version classique. Et le bonus, des petites gaufres en forme de cœur, ça, ça sera pour le petit déj ce week-end. Elles sont excellentes, elles se réchauffent au griffon. C'est trop pratique. Ça, c'est mon petit plaisir à moi, le riz gluant au lait de coco et à la mangue. Si vous n'avez pas déjà testé ça chez Picard, mais je ne sais pas ce que vous attendez, je suis la seule à manger ça à la maison. Ça, je ne sais plus qui m'en a parlé ou j'ai vu ça sur TikTok, je ne sais pas. Ce n'est plus trop de saison, c'est des glaces. Glace café, sauce café, brisure de spéculoos, ça m'a fait saliver dans le rayon. Donc deux petits pots, un pour Quentin, un pour moi. Je ne sais pas si Quentin va aimer ça, sinon ça sera tout pour moi. Et ça, c'est pour manger, pareil sur le pouce, quand je suis toute seule à la maison de midi que je vais aller assez vite. La soupe taille au poulet et au vermicelle, je ne suis pas certaine d'avoir déjà goûté. Ça se réchauffe en 4 minutes au micro-ondes, c'est hyper pratique. J'ai rien oublié et j'ai payé 90 euros à peu près, sachant qu'il y a quand même deux gros gâteaux, enfin une tarte et un gâteau, donc en termes de prix, ce n'est pas ce qu'il y a de plus optimisé non plus. Mais chez Picard, j'ai mes petits essentiels, les trucs que je rachète régulièrement et après, je me laisse pas mal guider par les promos qui sont très variés. Alors, c'est jamais du moins 30, moins 50, ça se joue à quelques centimes. Mais cumulé bout à bout, si on fait bien l'effort d'aller dans les promos, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais aller ranger tout ça avant que ça dégouline dans la cuisine et qu'on finisse par avoir des soucis de santé. Et après, je filme, me mette au travail, je voudrais enregistrer deux épisodes pour mon podcast et il faut aussi que je fasse le montage de l'épisode qui va sortir lundi que vous aurez déjà écouté normalement qui s'appelle Bonjour Tristesse. Écoutez, ça nous prend comme une envie de pisser. On va manger des burgers avec Quentin qui m'emmène en date. Il y a un nouveau réseau de burgers, de Smash Burger, très exactement, qui a ouvert aux nouvelles galeries à Annecy. Ça s'appelle Pebble. J'en ai entendu beaucoup de bien. Donc, on va y aller. J'espère qu'il y aura de la place. On y va pour l'ouverture comme ça. On verra ce que ça donne. Je ne sais pas si vous me voyez, il fait complètement nuit. C'est content qu'il conduit. Et je vous retrouve au retour pour le débrief. Alors, alors, qu'est-ce que ça dit ? Alors, vers avec ça. On vient de sortir des burgers. Écoutez, c'était excellent à tel point que j'ai fait quelque chose que je fais souvent et que je vous invite à faire. Quand vous mangez quelque part ou que vous êtes reçus à un endroit quelque part et que vous trouvez que c'est bien, allez le dire. Donc là, on est allé le dire à la personne qui s'occupait des prises de commandes qui a passé le mot en cuisine. En fait, voilà, le resto n'est pas ouvert depuis très longtemps. C'était très bon. Ce n'est pas très cher pour Annecy parce qu'à Annecy, les prix, ça devient un petit peu compliqué. C'était chaud. C'était servi vite et vraiment, on s'est régalé. Si vous avez des bons burgers et que vous habitez à Annecy, je vous conseille vivement d'aller tester. Ils font du click and collect aussi. Il y a pas mal de gens qui récupèreraient des commandes comme ça et sur place, il n'y a pas énormément de place assise donc je vous conseille d'arriver assez tôt. Donc là, nous, on y était à 19h pour l'ouverture mais c'était vraiment très très bon. On va rentrer à la maison. Plus le temps passe, plus je suis dans le noir. On va regarder les loups-garous du coup ce soir là. Dans une heure, ça passe à la télé donc trop bien, on a trop hâte. Ensuite, week-end de festivité, je vous donne rendez-vous lundi pour la suite de ce vlog. Coucou ! Aujourd'hui, on est lundi. Je vous retrouve avec cette journée extrêmement ensoleillée. Ça fait du bien. On a passé un excellent week-end. Samedi, on était donc en famille et dimanche avec nos amis. Le mix idéal pour un week-end réussi. On a fêté et refêté les 37 ans de cantin et là, je vous prends un petit peu tard, il est 14h. J'ai travaillé toute la matinée parce que, bon, je ne vais pas me répéter mais voilà, j'ai pris plein de retard avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Donc, j'ai des contenus à fournir. Alors déjà, j'ai ma ligne éditoriale à moi qui est de 3 contenus fixes toutes les semaines entre podcast, YouTube et blog et puis après, j'ai mes engagements avec mes clients et surtout, ce qui arrive, ce sont les vlogmas. Donc, je reprends le 1er décembre comme les 3 dernières années, je crois, des vlogs quotidiens du 1er au 24 décembre. Ça demande un peu d'anticipation parce que filmer tous les jours ou quasi et faire du montage tous les jours ou quasi sachant que le podcast va continuer à vivre, etc. Ça demande une bonne dose d'organisation. Ce n'est pas le bagne, personne ne m'oblige à faire ça mais ça demande juste un peu d'organisation et il ne faut pas trop se laisser submerger par la recherche de travail. Donc, j'essaye de boucler plein de choses avant que le mois de décembre commence parce qu'entre les publications, les barres d'infos, etc., ça va prendre du temps. Je viens de me préparer mon premier café de la journée. Poids et rayures, c'est ravissant. Une coiffure qui ne ressemble à rien parce que j'aime bien avoir les cheveux attachés quand je travaille et je me rends compte à 14h passées que je n'ai toujours pas pris mes compléments alimentaires donc il n'est pas trop tard. Je vais y remédier tout de suite. À chaque fois que je prends un verre dans ce placard, je pense à notre architecte qui nous a dit cet appartement ne pourra jamais être vendu à une famille ou en tout cas à des gens qui sont assez petits en taille puisque je fais 1m78 pour info et pour accéder au fond de ce placard-là où il y a les verres. Quand ils sont devant, il n'y a pas de problème mais quand ils sont vers la moitié du placard qui est très profond, il faut que je me mette sur la pointe des pieds. À chaque fois que je fais ça, je pense à elle et je réalise qu'elle a complètement raison. Après, il est tout à fait possible d'aménager la cuisine autrement et de mettre des trucs un peu moins utilisés dans ce placard qui peut paraître un peu moins accessible mais c'est vrai qu'on a tout fait sur mesure. Tout est haut, tous les meubles ont été surélevés en hauteur. C'est un confort pas possible. Je me rends compte, là, quand on était à Antibes il y a deux semaines, dans l'hôtel, tout était, on était dans un appart-hôtel. La cuisine est basse, le lavabo dans la salle de bain est bas et quand on est habitué à ce confort-là, c'est franchement très agréable. Voilà pour les compléments et je retourne à mon ordinateur puisque ce matin, j'ai filmé plein de trucs et maintenant, il faut que je m'occupe des montages. J'ai des contenus à filmer pour des collaborations sur Instagram via des Reels et puis en Story aussi. Quand il s'agit de contenus qui sont sponsorisés par des marques, je vous le dis toujours, mais les marques, bien sûr, demandent à avoir le contenu avant publication. Alors, dans 99% des cas, on ne me fait jamais rien changer. Parfois, c'est juste l'emploi d'un mot, d'un terme, quelque chose que la marque a envie de modifier. Mais dans 99% des cas, on laisse en l'état mais maintenant, il faut que je m'occupe des différents montages pour pouvoir leur envoyer les fichiers. Donc, je vais aller faire ça tout de suite et surtout qu'il est 14h donc j'ai vraiment beaucoup de chance de recevoir une réponse dans la journée ce qui est toujours trop bien. Voilà, de démarrer un projet, de le finir le jour même quand les clients sont réactifs, quand ils peuvent l'être parce qu'on n'a pas tous la possibilité de l'être. C'est franchement trop bien. On est de retour de l'école. Je vais aller chercher Inès. Il est 16h45, il fait déjà quasiment nuit. C'est déprimant. Bref, passons sur ce détail qui était donc le sujet de mon épisode de podcast qui est sorti ce matin au moment où je filme. Je vous remets droit sinon vous allez avoir la nausée. Cette caméra, parfois, prend des angles un peu bizarres. On est passé, alors déjà chercher du pain pour ce soir. Je vous montrerai la recette entre guillemets que je vais faire ce soir. Moi, j'avais un livre à récupérer à la bibliothèque. Le dernier roman de Baptiste Beaulieu. J'ai adoré le dernier. Je ne vais jamais réussir à me souvenir de son nom. Je vous mettrai la couverture sur l'écran. Je vous invite à suivre Baptiste Beaulieu aussi sur les réseaux. C'est un médecin généraliste qui se confie sur sa pratique mais aussi sur sa vie d'homme, de père de famille. C'est vraiment très intéressant. Je n'ai aucune idée du sujet de ce roman-là. Je l'ai vraiment loué parce que je sais que je ne peux pas me tromper. Il y avait beaucoup de monde à la bibliothèque. Pendant ce temps-là, ma fille est allée voir ce qu'il y avait en stock. Elle est revenue avec ça. Je lis avec Splat. Elle n'a pas toujours pris le bon niveau parce que maintenant, elle a un bon niveau de lecture mais peu importe. Je crois qu'elle a découvert ça à l'école. Ce sont des petits livres avec des histoires. C'est très rapide comme vous voyez mais quand on apprend à lire, c'est bien. Je vois que niveau 2, je pense que ça sera plus adapté maintenant qu'elle est en CE1. Ça, Les Aventures de Kim Amila, elle avait l'air de connaître. Pareil, elle a peut-être entendu parler de ça à l'école donc elle est allée prendre ça dans le rayon et elle a pris aussi un Garfield. Ça me fait rire parce que moi aussi, je lisais ça quand j'étais petite. Et en fait, je profite de cette séquence pour vous dire que lire, c'est génial. La lecture, c'est une grande partie de ma vie et pour donner le goût aux enfants de la lecture autant qu'ils lisent quelque chose qui leur plaise. Et il y a un côté très élitiste avec la lecture en se disant que une BD, ce n'est pas un roman. Alors certes, ce n'est pas un roman mais c'est toujours des choses à lire et c'est toujours des histoires qui nous permettent de nous évader. Donc je déteste cet élitisme de la lecture. Si votre enfant lit des BD, pendant ce temps-là, il lit et c'est très très bien. Nous, on a de la chance. Inès, c'est une bonne lectrice mais je pense que c'est du mimétisme parce qu'à la maison, on a toujours beaucoup lu Quentin et moi. Mais n'allez pas obliger vos enfants à lire des livres hyper intellectuels. Franchement, c'est très très bien de lire des choses je ne peux rien dire, un bénévole donc assez âgé qui m'a dit un truc du style une fois, j'en ai marre de tous ces enfants qui lisent Choupi. Bah ouais, mais moi je trouve que pendant qu'ils lisent Choupi, ils lisent. Et c'est mieux de lire Choupi que de regarder un dessin animé de Choupi même si tous les enfants l'ont fait, il n'y a pas de mal. Voilà, une petite séquence pour vous dire que peu importe ce que vos enfants lisent, tant qu'ils lisent, c'est bien. Et fin de journée, 18h08, je m'y prends un petit peu tôt pour préparer le dîner. Butternut en morceaux de chez Grandfray, je la mets dans le... Dois-je le représenter ? Le Easy Soup de Moulinex, un de mes meilleurs achats. Je mets ça à l'intérieur avec juste de l'eau, alors là, en fonction de la quantité d'eau que vous souhaitez, si vous souhaitez un velouté ou un truc un peu plus liquide, à vous de jauger. Un petit peu de bouillon de légumes et parfois, je mets des carottes, des oignons. Là, je vous avoue que ce soir, je n'ai rien d'autre dans le frigo. On va faire vraiment tout simple. À côté des oeufs à la coque, je suis en train de faire chauffer l'eau. On en mange deux chacun avec Quentin et Inès en mange un. Ça ira avec la baguette qu'on est allée acheter tout à l'heure. Et avec ça, un peu de fromage, notamment les fromages que vous avez vus dans mon retour de course de chez Grandfray. Je finis le vlog ici pour ce soir. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant sur s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Merci pour tous vos gentils commentaires et puis pour votre présence depuis tant d'années. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.